« Promets-moi que tu ne te marieras, ne te feras plus de soucis. » J'ai dit « Je te le promets. » Et à ce moment-là, elle m'a tapoté deux ou trois fois et elle était partie. Je me suis levé d'un bond et j'ai allumé la lumière, j'ai regardé partout. Elle était partie. Mais elle avait seulement quitté la pièce. Elle n'est pas partie, elle est toujours vivante. C'était une chrétienne. Billy et moi, nous sommes allés à la tombe, là, il y a quelque temps. Il a porté une petite fleur à sa mère et à sa sœur un matin de Pâques. Et nous nous sommes arrêtés. Le petit bout de chou s'est mis à pleurer. Il a dit « Papa, ma maman est là-dessous. » J'ai dit « Non, chérie, non, elle n'est pas là-dessous. Ta sœur n'est pas là-dessous. » Ici, nous avons une tombe fermée, mais très loin, de l'autre côté de la mer. Il y a une tombe ouverte, là où Jésus est ressuscité. Un jour, il viendra. Il amènera ta sœur et ta maman avec lui. Je suis sur le champ de bataille aujourd'hui, mes amis. Je ne peux vraiment plus vous en raconter. Que Dieu vous bénisse. Courbons la tête un instant. Oh Seigneur, très souvent, Seigneur, j'en suis sûr, les gens ne comprennent pas quand ils s'imaginent que ces choses-là vont toutes seules. Mais un grand jour vient, et alors Jésus viendra, et tous ses chagrins seront effacés. Je te prie, Père Céleste, de nous aider à être prêts. Et cette dernière promesse, quand je l'ai embrassée sur la joue ce matin-là, en lui disant que je la rejoindrai là-bas, ce jour-là, je crois qu'elle sera postée là, à crier mon nom. Depuis, je suis resté fidèle à cette promesse, Seigneur. Tout autour du monde, à toutes sortes d'endroits, j'ai essayé d'apporter l'Évangile. Je prends de l'âge maintenant. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Un de ces jours, je vais fermer cette Bible pour la dernière fois. Oh Dieu, garde-moi fidèle à la promesse. Entoure-moi constamment de ta grâce, Seigneur. Que je ne regarde pas aux choses de cette vie, mais que je vive pour les choses qui sont de l'autre côté. Aide-moi à être honnête. Je ne demande pas d'avoir la vie facile. Non, Seigneur, alors que mon Christ est mort dans la souffrance là-bas. Et que tous les autres sont morts de cette manière, je ne demande pas la facilité. Permets-moi seulement d'être honnête, Seigneur, de dire la vérité. Fais que les gens m'aiment pour que je puisse les conduire à Toi. Et un jour, quand tout sera terminé, et que nous nous rassemblerons sous les arbres toujours verts. Je veux la prendre par la main et l'emmener, la présenter aux gens de l'Angelo's Temple et à tous les autres. Ce sera un grand moment que celui-là. Je prie que ta miséricorde repose sur chacun de nous ici. Et ceux qui sont ici, Seigneur, il se peut qu'ils ne te connaissent même pas. Et peut-être qu'eux ont un petit être cher de l'autre côté de la mer là-bas. S'ils n'ont jamais accompli leur promesse, s'ils n'ont jamais accompli leur promesse, puissent-ils le faire maintenant, Seigneur. Pendant que nos têtes sont inclinées, je me demande dans cette grande, immense salle cet après-midi, combien d'entre vous diront, frère Branham, moi aussi, je veux rejoindre mes bien-aimés. J'ai des bien-aimés juste de l'autre côté du fleuve là-bas. Peut-être que vous avez fait la promesse de les rejoindre. Peut-être que quand vous avez dit au revoir à votre mère là-bas, à la tombe ce jour-là. Peut-être que quand vous avez dit au revoir à votre petite sœur, ou à votre papa, ou à d'autres à la tombe. Vous avez promis de les rejoindre et vous, vous ne vous êtes encore jamais préparé pour ça. Ne pensez-vous pas que ce serait une bonne occasion de le faire maintenant? Excusez mes larmes. Mais, oh là là, vous ne vous rendez pas compte, mon ami. Vous ne savez pas ce qu'il y a eu de sacrifice. Ça, ce n'est même pas une parcelle pratiquement de l'histoire de ma vie. Combien d'entre vous aimeraient se lever maintenant et s'avancer pour qu'on prie pour eux? dire « Je veux rejoindre mes bien-aimés. » Levez-vous dans l'auditoire et avancez-vous ici. Voulez-vous le faire? Si quelqu'un ne s'est encore jamais préparé pour ça, que Dieu vous bénisse, monsieur.